bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur jeu wargame red dragon précisément pour le tournoi enfin pour le deuxième rune de ce tournoi et aujourd'hui nous attaquons au deuxième mode du groupe c de ce round 2 qui opposera d'oomis à apollion d'oomis qui sera en bleu apollion qui sera en rouge d'oomis 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 tu seras donc en bleu si j'ai bien noté pitié que t'es pas un nom d'oomis ce que sinon je vais encore me prendre la tête d'oomis d'oomis c'est moi qui j'ai dû gratter à d'oomis c'est son deck norad ah oui le deck norad dit quelque chose on a déjà vu je vous rappelle donc pour rafraîchir un mémoire beaucoup de commandant qui a peu de ravitaillement donc c'est super c'est si ravitaillement il y aura quelques difficultés pour la suite mais il faut bien donc beaucoup de commandant léger et ou moyen mais peu de ravitaillement au niveau de l'infanterie il a fait plusieurs types de choix il a fait l'infanterie rifle 90 avec des bradley pour avoir un excellent support infanterie le bradley fv l'infanterie avec des transports et côte aux canons avec le th 480 15 donc les canadiens rifle ou son transporteur pour en avoir un peu un peu moins cher des troupes d'infanterie d'assaut avec nappin pour reprendre les villes du monde pour tenir et de l'eric donc à faire attention de ces troupes là sont assez puissantes au niveau de la dca et du support beaucoup de décès à chaparral radar avec marc sam du vulcan et du mortier pourquoi pas il aime bien le chaparral ce qui est l'avantage que chaparral c'est qu'il ya une grande portée contre les hélicos 3325 m après la question qu'on peut se poser pourquoi pas la dave parce qu'adap c'est la vie non je déconne la dave est ultra chère pour faire attention à pas en paire donc le chaparral très très bien dans la situation au niveau des tanks du temps court emma brams m1 ip abrams et du temps que moyen lourd avec du lopard c2 mais que ça à faire attention au niveau des tanks ça peut être un adversaire sérieux reconnaissance ya tout il ya des connaissances moyennement peu chère de reconnaissance aérienne des reconnaissances infanterie donc j'ai rien à dire là dessus parce que c'est du standard niveau de véhicules on a la chimère enfin le chimera nous avons le lobusier m728 sev du m63 du combat anti-infanterie et de la bâtée en antivéhicule même si j'ai une préférence pour m113 tout en véhicule cependant il est beaucoup plus long après il ya des caractéristiques en moins il est beaucoup plus cher mais bon après ça n'a un avis personnel et vieux et cobra en soutien pourquoi pas et en avion nous avons le nike hawk elle cornet et le cornet le horn est en soutien en anti avion et le nike hawk en sniping attention attention en face nous avons péniblement apollyon qui va jouer sans aigre rouge caro apollyon qui est rss aucune spécialisation donc peu de commandant 4 des terres sont 10 et t80 uk d'espoir avec des pobes infanterie des motos restrictives du concours de ce qu'il ya des personnels vdv 90 avec des transporteurs qu'on va manger mais plutôt efficace bmp3 btr 90 du classique en décès à d'adc un peu toute gamme de ces agourts très lourd donc ça avec mes mains un peu moins bon d'accueillir ce cas quand même de décès à moyenne avec beroussa et de l'artérie nona en mortis au niveau des tanks beaucoup de tanks lourds t-64 bm bv t-88 hum et t-112 bu des chars très lourd attention à pas les perles peu nombreux mais efficace au niveau des reconnaissances beaucoup de reconnaissance infanterie reconnaissance véhicule et reconnaissance hélico or ailleurs acte débat est-ce que plutôt et mi 24 cas ou plutôt qu'à 52 et de se tiennent à vous de faire votre choix au niveau de véhicule des 622 54 du chalon vécu le g2 mpt en véhicule anti-infanterie et du sherm en véhicule anti-char du classique encore une fois un akula qui a été gradé je ne sais pas c'est une bonne idée de vallée à 10h70 précédent de base je préfère en avoir deux personnellement après ils touchent plus souvent moins quand ils grader donc attention à pack perles mais c'est un fort investissement s'il perdrait ça peut être préjudice à pour la suite et mieux du mi 24 vp un après pourquoi pas sortez du mieux vrai qu'on va pas 10 mi 28 moi je pense des gros rien des défauts du mi 28 même s'il ya beaucoup de requêtes anti-chars du il ya beaucoup de requêtes paris de là il ya beaucoup de requêtes anti-chars à taf attaque à 5 on l'a coup là est meilleur en un petit char il y en a 12 mais ce qui fait qu'il est prêt il est moins utilisé que ces homologues et mi 24 mai mi 8 même s'il ya notre canon de 30 mm peut-être pas beaucoup plus efficace mais qui a plus d'anti-chars donc il fait plus des gausses mais beaucoup plus précis fait plus des gars mais une tendance plus légère ces requêtes 80 roquettes 80 mm je trouve beaucoup plus efficace que des requêtes de 122 mm même si on a que même si on a 10 ce qui fait que mi 28 un moment et boudé pour les valants de mi 24 pas pour moi voilà c'est la raison que je trouve pourquoi il est boudé après je peux me tromper et en avion du et soukoye 24 m et du mig 25 bm en anti-radar et personne n'aura osé prendre ce bombardier le l 102 d'accord les ultra long je suis d'accord mais pourquoi pas moi t'aime bien après ça n'est personne donc de deck bien différent de deck pour deux joueurs d'ouïe vers sa paulion je vous rappelle la pape que c'est mine en 1500 points de base le but est d'atteindre 750 points en qu'on conquête une comme l'eau et 40 minutes max donc et c'est laissé déployer d'oumi au sud à paulion nord j'apprends que tous les rouges de ce dépôt au nord et tous les plus déposés la santa pax choix quand on en confrontation alors trois groupes le groupe plus à droite btr 90 brdm btr 70 échalot qui va aller sécuriser le pont à droite à lille 24 k qui va au centre sur en faire comme d'état qui va vous majeur et resserre pendant toute l'information à partir du milieu chaque côté 4d 80 eu et tout le staff sont pour milieu bm plein infanterie de osaka qui est du chalot pour prendre la ville d'état d'accord à droite un scout un sage 136 aussi on est sûrement pour scouter un peu à droite beaucoup des vies 3 et viog pour soutenir l'absence et sur delta sur delta nous aurons du bras de lait du bras de lait du chaparral de la batte et la chimère enfin de chimère à pour prendre la vie c'est vrai qu'on a beaucoup débattu avec les membres d'exercice en rapport à chimère moi je trouve c'est une bonne unité mais de ballage 19 d'app et tout ça cependant ils ont raison sur un point et j'ai jamais fait attention il n'a aucun service d'acteur donc il est à l'arrêt pour tirer donc c'est un excellent charme de défense pas un charme d'attaque après vous avez débradé derrière donc ça peut se tenir ça sera sûrement c'est renforcé au fonds et vous êtes là des abrams m113 m113 du camp ceinture ont un groupe mixte et pour avis central nous aurons une infanterie de l'infanterie le décès à l'art col et tout en coquet il pourrait y avoir peut-être une partie qui ira sur le point droite on verra bien voilà donc tout ça va sur delta apollyon pour être sûr mais c'est vieux mais vieux vont faire un carnage et voilà les vieux en action qui ont surpris l'eau ça quand même plus de décès à les transporteurs qui sont gourdement pas endommagés en plus problème du move fast ils ont ça ne sont pas arrêtés pour tirer donc il a perdu beaucoup d'unités bon après ces troupes d'infanterie sont indemnes les principales et les shallots sont paniqués par contre ce qui est plus ou moins problématique et le but est d'avoir les bras de lait ça se voit il n'y a pas battu la chimère quand même non il a battu une troupes légères un truc un peut-être ou c'est un secret abram s'ils sont là et on pose un problème les bras de lait qui ont traversé avec leur infanterie qui vont prendre le côté gauche de delta nord de j'ai donc d'infanterie bien ici quelques troupes ici pour défendre des 80 qui recueillent localiser à droite attention ah oui c'est trop que j'ai pas précisé mais le chérida ça peut comme ça à un abusé qui est très efficace contre l'infanterie et apollon qui est dans une situation actuellement difficile la ville n'est pas sans contrôle des rifleman un peu partout il a perdu le t80 eu qui a relocalisé de foxtrot sur le côté go aïe 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 apollon qui est dans une situation catastrophique il n'a plus de troupes au front il n'y a plus qu'un chaot pour dissuader le milieu il a énormément de renforts de la part de dumi pour reprendre position de delta et la renforcer les vieux ont fait énormément de dégâts ça on peut ce sera incontestable les vieux ont joué au rôle des vieux bête c'était bête ce squad des vieux après rien n'est perdu rien n'est perdu ça va prendre du temps surtout bon coup d'oumis c'est qu'il a prévu le coup d'un contournement bien joué de sa part il veut pas se faire avoir la initiative il anticipe renforcement au centre sur delta apollon qui renforce à mal toutes ses troupes de front des gaspillages de tgm sur des poufs transporteurs inutiles offensives à gauche des fumigènes cependant un cobra est là il a choisi la première variante du cobra équipé d'énormes de roquettes ce qui est un excellent choix alors c'est un excellent choix parce que c'est un excellent il coûte pas cher et il a énormément de roquettes qui est très efficace contre les les peuples d'infanterie compte beaucoup de véhicules légers donc c'est pour ça que j'apprécie bien c'est un équivalent des vieux beaucoup plus rapide donc l'appollion c'est un peu marché le nico qui tire qui dégomme quasiment toutes les défenses qu'il y avait sur foxtrot sinon pas grand chose d'oumi qui renforce toute sa ligne de front le commandant qui a été repéré qu'il le bouge sinon un nico va lui arriver le démonter je ne sais pas s'il va bien être abattu mais les dégâts n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il espérait il y a un deuxième champard arrive ouais un peu moins perdu je vois pas en fait comment je vois pas comment il peut revenir un nico qu'à droite qui a l'arrêt des bombes je ne sais où et quoi qu'il en soit ben d'astace en accueil lui est ben un peu moins lancé un assaut initial qui s'est totalement retourné contre lui et il a du mal vraiment à se remettre ça se voit qu'il a du mal reconstituer son ses troupes son centre et c'est et dans cette situation là c'est assez courant parfois on réfléchit on réfléchit on réfléchit on trouve aucune solution on passe un peu d'artement le nico qu'ici qui fait énormément de dégâts autant que mais bon je vois pas les vieux et vieux qui sont soutiens s'il n'y a pas de décès à ça sera encore un autre carnage et c'est doux mi qui on se casse au il fait un bombardement aérien et c'est doux mi qui on se casse au c'est dur pour apollyon ça c'est dur tu tentes des choses mais t'as pas et trop péga en une minute dans six minutes par contre autant de points à part en dégouvant tous les commandants encore il faut aller chercher tous les commandants on t'a ses voies fait ces avions essaie de faire des dégâts des avions tentent de faire des gars mais c'est quasiment inefficace voilà il se fait trop d'atgm trop de bradley dommage pour apollyon sous ses joues au début encore une fois son assaut initiale était a été simplement contrée par des viols simplement c'est trop pour le temps de débarquer il a prévu en premier ça je suis d'accord les viols ont dégommé les osaka mais simplement il a réussi à endommager les transporteurs sans demander les chaleaux et à partir de là ben apollyon a même capté avant la fin parce qu'il savait qu'il peut parvenir une partie de l'apollyon était derrière et il a eu du il n'a pas réussi à revenir c'est dommage pour lui mais a quand même bien joué la fête semble donc d'oomis 20 à le double de points bon ça s'explique aussi voie j'ai pas grand chose à dire de plus à part quoi ça s'est joué encore une fois ça s'est joué comme avec la partie quoi tout versus kenji la première confrontation puis après c'est plus que de la défense donc bien joué aux deux joueurs à voir qui restera dans le tournoi par la suite mais encore une fois bien joué dommie pour sa victoire et bon courage apparemment pour la suite du tournoi donc c'est ainsi nous terminons le groupe c du round 2 du groupe c nous attaquerons la prochaine fois au match de nandamonai vs dm premier match du groupe d de ce round 2 mais ça sera dans la prochaine vidéo donc d'ici à portez bien et à dessus à tout le monde 1